bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche comme toujours un petit giveaway où je vous offre des cheques à dos si vous avez mis un commentaire sur mes vidéos de gsg review quelques petits sujets d'actualité comme ça un peu au milieu et bien le sujet putaclic sur lequel vous avez cliqué avec son là comme si hélas hélas bon voilà je mettrai les timers dans l'inscription pour tous ceux qui voudraient directement aller sur cette partie bien évidemment qui devrait attirer un peu de monde puisque c'était un peu le but puisqu'il ya que putaclic qui fonctionne et ben voilà 27 euros on va y aller comme ça bon je commence à cette vidéo bien évidemment en vous souhaitant une bonne année à tout le monde c'est ma première vidéo c'est pas la première vidéo d'aller ce que j'ai déjà fait la vidéo je vais pas mal de vidéos et tout enfin je les découpe c'est par morceaux mais c'est la première vidéo on se voit un petit peu en simili live comme ça et tout je vous souhaite à tous une bonne année bonne santé tout ça que 2024 soit moins pire que 2023 c'est tout ce qu'on peut souhaiter au moins mieux que l'année après l'année dernière ça va on est encore tous vivants donc ça va voilà donc allez ça c'est pour le truc je timer alors là on peut mettre par exemple regarde si je mets c'est à combien ah mais j'ai tout caché 0 1 22 0 1 22 hop je mets les timers de suite allez premier sujet du jour bien évidemment j'aimerais que vous me donniez de la force s'il vous plaît et en plus pas cela je peux vous dire tipeee patreon tout si vous voulez le faire vous êtes bienvenue bien évidemment je voudrais que vous me donniez un peu de force sur WTS j'ai relancé ma chaîne de vlog alors c'est à la base c'est vraiment l'asie et là on va savoir venir parce qu'il y aura de la thaïlande il y aura de la chine il y a pas mal de thaïlande il y a vraiment de thaïlande qui est en route il y aura de la chine parce que j'ai prévu j'en ai parlé sur tipeee dans les news de tipeee pour aller voir je vais certainement faire des séries de vidéos à shenzhen on verra un peu comme ça il y aura forcément de la thaïlande il y aura taïwan mais bon il y aura pas mal de pays comme ça d'asie que je ferai régulièrement donc là la chaîne était à l'abandon depuis un bon petit moment là je m'y remets sérieusement c'est à dire tous les dimanches sur une vidéo première vidéo que j'ai fait reviens là 327 vues c'est pas beaucoup encore une fois mais quand tu mets une chaîne à l'abandon comme ça que tu remets c'est compliqué deuxième vue 449 vues donc on a quasiment fait 100 vues de plus enfin même plus de 100 vues de plus et la vidéo de ce matin démarre plutôt bien il y a pas mal là on est environ on entre 10 et 20 à l'heure c'est le cas le truc de dire donc si vraiment j'ai un truc à vous demander c'est est ce que vous pourriez aller sur cette chaîne vous abonner si vous voulez le faire ça fait plaisir même si vous regardez pas les vidéos et regarder ma dernière vidéo qui sera jour 1 par 2 l'intérêt ça serait on a fait qu'à 150 je peux dire ça serait de faire 550 mais quand on commencera à taper les mille vues par vidéo ça sera pas mal encore une fois comme dirait tous les gros youtubeurs vlogueurs qui ont réussi je fais des vidéos que j'ai envie de regarder que j'aurais envie de regarder donc c'est un format que moi j'aime beaucoup après paiera peut-être pas à d'autres mais c'est vraiment que j'ai envie de faire donc si un truc voilà juste allez-y abonnez vous c'est pas encore fait regarder au moins jour 1 par 2 même si juste lancer la vidéo ne la regardez pas et c'est la tournée de trois minutes et pas très très longue en plus d'ailleurs que 23 minutes quand même vous allez découvrir la thaïlande on parle de voitures électriques de recharge on visite les hôtels et tout voilà le jour 3 est déjà disponible sur tipeee non le jour 2 est déjà disponible sur tipeee pour ceux qui voudraient y aller encore une fois vous pouvez me soutenir sur tipeee ça coûte un euro par mois et vous recevez toutes mes vidéos avant tout le monde et ben le jour 3 le jour 2 à la vidéo 3 et le jour 2 est déjà disponible sur tipeee voilà comme ça vous pouvez regarder tout en temps là on était à corat avec le night market et tout c'était vachement sympa la jour 4 après on montra qu'on ken ça aussi était à corat qui a terminé à 21 il ya le c'est wat market et doit pas mal de choses pas mal l'hôtel papa il s'est loué une suite à corat à 40 euros mais une suite quand même bon parlera tout ça après il ya qu'on qu'il ya pas mal de vidéos moi je j'ai kiffé le père et je pense que un petit millier de vues ça serait pas mal pour avoir un bon petit rite pour dire de présager la suite j'ai déjà fait dans la newsletter de tipeee j'ai déjà parlé de ce qu'elle est arrivé après donc cette série là pour l'instant il ya cinq vidéos comme ça plus la vidéo on visite la ferme de lolo plus après donc du qu'on sera au mois de février donc je retournerai en thaïlande donc là je fais une petite vidéo pareil j'ai donné un peu le sujet après mars il y aura les vidéos que je ferai à shenzhen j'essaierai de faire des vidéos une journée une vidéo entre comme ça et tout après il ya seulement un peu tard voilà on parlera un petit peu tout ça tout ça je vous communique sur tipeee pour pas vous embêter ceux qui voudraient qui trouveraient ça trop redondant et pas attiser le les hackers disait voilà bon on augmente également qu'on recommande tendait 0454 et 0,4 je suis le taille mort tout de suite comme ça après uploader tout on augmente les chèques cadeaux je vous rappelle si vous allez sur mes vidéos de gmg review vous allez sur chaque vidéo vous mettez un commentaire en chaque vidéo en citant le marque la marque qui est cité dans la vidéo j'en parle dans la vidéo au début à la fin et tout mettait dans la marque tous les dimanches je suis un tirage de sort random si votre commentaire a bien mis le nom de la marque vous gagnez un chèque à dos si vous n'avez pas mis je prends le commentaire d'après et c'est peut gagner qu'une seule fois par dimanche et la fois j'ai décidé voilà mais l'intérêt c'est que vous mettiez qu'un commentaire pour pas embêter un petit peu les autres pour pas tricher double c'est qu'il y en a beaucoup qui sont un peu acharné j'ai par contre ce qui serait bien c'est que vous répondiez aux commentaires des autres et il ya bien un truc que je dois vous remercier c'est merci à tous ceux qui jouent le jeu il y en a plein d'entre vous qui répondent aux autres commentaires il y en a qui répondent aux réponses des commentaires et tout voilà c'est vachement bien j'ai dit que si on dépassait les 150 commentaire en tout c'est moi je réponds aussi à chaque commentaire et ben je vous montrerai le chez cadeau c'est à dire que le premier pour l'instant la vidéo de wiko a fait 137 commentaire au total donc chez cadeau sera de 10 euros quand une fois on choisit le gagnant je lui réponds il m'envoie son mail j'envoie le mail à amazon il ressent en a déjà deux chez cadeau la semaine dernière qui sont partis et qu'est ce que je veux dire la vidéo du ou qui tel a fait 166 commentaires vous vous êtes vachement lâché encore une fois je remercie 4 acharné la sur les réponses à tous les commentaires merci beaucoup ça fait plaisir après si vous répondez entre vous quoi c'est comme ça que les vidéos prennent un c'est quand vous répondez alors normalement c'est que sur les vidéos quand les gens s'insultent ouais les véhicules électriques étonnement moi j'en ai pas encore mais ça viendra donc là on aura un chez cadeau de 15 euros je vous rappelle si on dépasse les 200 commentaire le chez cadeau sera 20 euros ils ont dépassé 300 commentaires on fera un de 20 euros et un de 10 euros et on recommence ainsi de suite voilà donc ça c'est pour la première chose merci à vos commentaires j'ai bien mis le giveaway c'est maintenant on va le faire 06 47 06 j'ai mis un petit espace où c'est pas bon allez la première vidéo qui est donc la vidéo du pas du double et s il n'y a pas encore de jeu dessus la vidéo de hiko a fait ça 37 commentaires bien évidemment à savoir que ben forcément il ya que la moitié parce qu'elle est réponse des réponses c'est tout donc ça doit faire du 60 voilà 65 68 à peu près 8 et 8 6 12 8 et 8 16 voilà ça 130 139 en mai de 1 à 139 ici je vais prendre mon petit message bravo tu es le gagnant voilà je vous rappelle je vous réponds gagnant le gagnant va dans un propos sur la chaîne il m'envoie un petit mail avec son mail amazon et me prouver que c'est bien son compte et ensuite j'envoie son mail amazon amazon envoie le chèque cadeau après c'est près c'est plus moi qui gère qu'est ce qu'on a dit de 1 à 100 à 139 je fais n'importe quoi j'ai dit combien 60 9 70 70 70 après 140 mètres 70 comme ça on sera pas mal 55 putain c'est beaucoup aussi oui je parle comme un ado prépubère tu vois j'ai oublié le numéro 55 55 alors c'était pas là alors 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 voilà 40 42 44 46 48 50 ou ça 52 54 et 55 et ben écoute bravo bonjour c'est toi qui gagne le 55 ici je réponds à ton commentaire bravo tu te re gagnant tu as bien mis hiko active buts hiko s'aurait suffit mais encore une fois c'est bien j'aime modifier ce commentaire les fesses trompés alors bravo pour notre premier gagnant tu gagnes un petit château de dix balles sur amazon et tout et comme on fait la marguerie mais dix balles pas beaucoup d'une ligne voilà alors c'est dix balles voire plus aussi affinités ici je mets l'attaque tu vas dans un propos sur la chaîne normalement je crois tu trouves pas à propos tu cliques sur le ma description et en théorie tu as mon mail qui apparaît et tout les autres y arrive donc il n'y a pas d'heure en l'écoute du mal ils se reconnaîtront mais la majorité on est pas mal allez on fait le deuxième gagnant donc là 15 balles à 15,5 et prochain si on fait plus de 200 encore une fois donc allez sur les autres commentaires allez répondre aux autres répondez aux autres des réponses et tout voilà plus vous serez nombreux à le faire plus on aura de commentaires et plus chez cadeau seront conséquents ça fait plaisir puis les vidéos près de mieux va tout est bien dans le meilleur des mondes en 2024 quand même 166 donc ça fait du 883 à peu près 1 83 il me donne pas un chiffre de psychopathe 1 25 c'est bien merci merci mon ami 25 allez on prend là les fait défiler un peu parce qu'après sinon ça ramouille un peu alors 25 2 1 d'accord ok ça fait comme ça attend 2 4 pas de logo 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 et 25 jean 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 eu super c'est à l'écoute elle je suis un peu lourde juste un plan je suis un peu lourde excuse moi déjà c'est un genre c'est pas une jeanne bah écoute bravo tu as gagné notre chez cadeau de 15 balles voilà ça fait plaisir plaisir de vous faire à commencer à faire des chèques à d'autres qui sont sympathiques ici à 166 commentaire comme donc tu me fais un mail encore une fois avec ton mail amazon correspond et puis puis voilà un c'est bien ici jean loue jean lu jean jean j'ai eu c'est quoi c'est ce dompte un youtube ont tout changé le truc c'était vraiment des pseudos qui sont trop bizarre voilà et voilà eh ben c'est bien prochain tirage au sort donc le 14 on classement charme et bien c'est qu'aujourd'hui on est bien donc prochain tirage au sort le 14 il y aura quoi donc vous pouvez aller mettre un max de commentaires ou répondent aux commentaires chez commentaire sur la vidéo du la souris gravastar bien évidemment sur la vidéo de la visite de la marque numéro 1 la marque numéro 1 la marque de smartwatch numéro 1 en chine t'es une montée mon petit pitaclique tout seul et la vidéo de gosse vpn alors j'ai eu quelques vidéos quelques commentaires un peu c'est plus lui le meilleur à un j'ai jamais dit qu'ils vcvpn c'était le meilleur j'ai dit que c'est le meilleur rapport prix pour un euro ivcpn est incroyable il vcvpn il fonctionne sur smartphone depuis la chine apparemment depuis mon iphone y'a pas trop de problèmes ça fonctionne bien il arrive de se connecter au serveur par contre sur mac pas moyen alors il faut télécharger un truc de chez eux ils disent qu'il faut mettre les les tunnels manuellement dans ton fichier tout fin bon ça marche pas moi ça ne se connecte pas voilà alors que gosse vpn ça fonctionne par contre il vcvpn c'est un euro par mois et gosse vpn c'est deux euros et quelques donc le moins cher le meilleur rapport prix ça reste toujours ivcvpn par contre moi dans mes besoins et bas ça fonctionne pas depuis la chine pas pas avec le mac et là par contre gosse vpn fonctionne très très bien donc la vidéo est orientée dans la vidéo je dis bien c'est lequel le meilleur rapport prix et c'est lequel qui me convient moi pour la chine après deux trois abuteries frustrées qui viennent après mais en même temps c'est le jeu ma pauvre lucette si vous pouviez les insus les vidéos et des autres marche bien parce qu'un qui met un commentaire par le d'autres après ils s'insultent ils se répondent et ça augmente le nombre de commentaires ne vous insultez pas mais c'est vrai que là j'ai eu aussi pareil j'ai fait de la vidéo j'ai fait une promo je suis allé sur j'ai j'ai review dans les modes communautés j'ai fait la vidéo la promotion pour la vidéo WTS dans voilà WTS et tout et alors je fais de la promotion de ma chaîne sur ma chaîne là c'est pas de la pub qu'on fait sur des sites machin et tout tu vois c'est vraiment je fais de la pub d'une de mes chaînes sur une de mes chaînes tu vois voilà commentaire c'est ouais tu nous saoules ou un truc comme ça tu sais qu'il a répondu qui détendait un peu parce que bon voilà c'est vrai qu'il a abonné il suit le filet je parle de mon autre chaîne sur ma chaîne et non c'est le week-end il faut voilà il ya trop de stress voilà bon giveaway c'est fait voilà on revient un petit peu sur tipeee qu'est ce que je voulais faire 13,54 il manque plein de trucs là d'accord ok 13,54 je vais le mettre ici ah non j'ai fait comme ça d'accord WTS du dimanche donc jour 1 et jour jour 1 partie 1 c'est fait jour 1 partie 2 c'est pas mal on est à combien là sur la vidéo pourquoi il n'y a pas mais vous voyez pas on était à plus que ça on doit être à moins plus de 100 vues là 99 pas mal la vidéo prend bien et moi dans l'admin parce que il ya toujours un décalage entre moi et vous il paraît un peu évident je regarde sur la chaîne en vrai 99 ah bah non toi on est bien et 10 commentaires et 24 like donc le ratio est très très bien pour 100 vues 24 like ça fait un quart et tout voilà encore une fois je vous mettrai une petite fiche en haut vous n'avez qu'à cliquer je mettrai la vidéo la fin je mettrai dans la description allez me donner un petit peu de force si j'ai qu'un truc à vous demander pour 2024 c'est ça pour l'instant tout ce qui est projet retrait machin tout ce qui viendra après on en parlera sur tipeee voilà je mettrai contre le tipeur elle en parlera parler d'un autre projet sur taille dans la news tipeee et voilà on en parlera je sais pas j'ai plein d'idées mais pour l'instant j'aimerais bien que les chaque vidéo prennent au moins 1000 vues et là je me dis si on prend au moins 1000 vues c'est c'est bien vu ça c'est bon qu'est ce que je voulais mettre ça c'est bon je vais mettre le timer ici timer 15 24 15 24 qu'est ce qu'on peut souhaiter en 2024 alors j'ai parlé de moi que vous la santé bonheur argent c'est toujours pareil on a toujours les mêmes alors je sais pas si vous cette année mais cette année j'ai pas eu normalement tous les ans j'ai plein 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 de bonnes années mais tu sais des trucs copier coller et des images à la con avec un petit sapin ou un père noël et puis c'est une petite vignette une vignette animée qui est envoyée à tout le monde voilà cette année non mais étonnamment c'est pas du tout quoi soit parce que j'ai plus d'amis ce qui peut être une bonne raison mais je crois que c'est une généralité ce que j'ai demandé aux autres mais c'est vrai cette année on n'a pas eu on n'a pas été spammés à mort de truc de truc un peu dégueulasse bidon tu sais complètement généraliste ou bonne année c'est où même pas à terre à chaque fois moi je ce qui m'ont envoyé je répondais personnellement je voilà c'est un message pas un truc automatique dégueulasse c'est tout mais cette année j'en ai pas eu voilà qu'est ce qu'on peut souhaiter en 2024 bon bah du bon business bien évidemment pour tout le monde un bonnes affaires et tout tout est devenu de plus en plus cher bon moi forcément avec maro proximité que la chine sera pas mal bon janvier comme j'ai dans la newsletter de tipeee va être un peu calme parce que c'est fin de noël début février je rappelle du 10 au 24 février c'est le jour de l'an chinois donc ils vont commencer à débrayer une semaine avant il faut une semaine pour qu'ils se remettent en route donc le mois de février va être un peu cramé voilà donc ça va vraiment commencer au mois de mars où tout ce qu'on est en train de dealer avec les marques souvent oui on verra l'année prochaine oui mais c'est maintenant non alors l'année prochaine c'est mars voilà donc et puis bas double thèse en mode passion je suis encore tombé tout à l'heure sur une vidéo de double casselle et stade qui disait ouais non mais c'est toujours facile les mecs ils ont votre mais moi je suis refait des vidéos qui me plaisait tout alors il y a eu qui marchait beaucoup de vidéos qui marchaient pas mais voilà moi je fais des vidéos que j'ai envie de voir et ben c'est moi c'est mon année je fais des vidéos que j'ai envie de voir c'est un format qui me plaît beaucoup et j'espère que vous allez être un petit peu petit peu réceptif voilà du bon business en 2024 voilà et on parlera bien évidemment maintenant face qui avance fait en face cap je voulais je fermais la porte parce que j'ai une porte chez moi je voulais vous faire voir mon nouveau setup et c'est une fois que j'ai fini mon nouveau setup que je me suis dit et pourquoi je vous le prévoir d'abord le connard de base comme ça les nerfs vient d'encore un pro vert et je me suis dit tiens pourquoi je ne serais pas durer un peu suspense voilà j'y suivais beaucoup à vouloir voir mon nouveau setup et ben mettez moi plein de commentaires déjà c'est bon pour le référencement et si on fait beaucoup de commentaires et beaucoup de like et ben la semaine prochaine vous prévoir mon nouveau setup et je pense que je vais être mon setup pour son verre j'ai revient à garder un peu alors j'ai mis la borne d'arcade que je vous ai fait voir et j'ai mis pas mal de trucs pas mal il est basket chinoise et tout ça vous le verrez vous verrez la semaine prochaine sera plus pratique mettez moi un max commentaire on veut voir ton nouveau setup et je mettrai une photo de mon nouveau setup derrière sur le fond vert par exemple c'est bien c'est pratique puis ça va c'était la base ne pas vous en dire trop garder un petit peu de suspense et tout je commence à vous faire voir j'habite ici voilà mon building voilà mon setup non blâmes et toilettes et tout non pas trop pas trop à la fois bon allez nike nike 18 18 40 et ben c'est pas mal 18 40 alors j'ai prévu un script pour que je vais pas le lire une fois c'est moi qui l'écrit mais je voulais pour être sûr de rien oublier et pour comme dirait un peu rapide crew puisque cette vidéo fait aussi par rapport à ses réflexions qu'il a fait lui sur ses vidéos mais moi c'est vrai comme je suis en asie entre la chine et la thaïlande c'est vrai que chaque fois que que je vais en chine que j'aurai de l'appeler basket je me dis ouais bon en thaïlande on a les mêmes souvent un peu moins cher on peut trouver de la bonne qualité même ça vient du même endroit alors des fois je compare un peu que la chine presque la thaïlande aussi le problème c'est que quand tu connais pas ouais la chine ouais mais quand tu es la thaïlande des trucs pas même pas mal ça donc j'essaie de comparer un peu les deux et on peut dire que les nike ont toujours été copiés depuis bien longtemps voilà mais la qualité a toujours été en deçà sauf c'est pour ça qu'en fait dans toutes les on va parler des contrefactions parce que vous êtes l'amateur de café il ya toujours eu trois niveaux de qualité dans tout ce qu'ils ont copié il y avait le a le double a et le triple a le a c'est bas de gamme il met ce cas de moins cher ça ressemble mais voilà saut le double a ça va ça fait illusion ça fait illusion c'est pas vraiment pareil mais ça fait illusion et le triple a c'est quasiment la même chose on est vu par exemple avec les les vitres de iphone les vitres lcd de iphone par un moment c'est une autre usine qui faisait c'était du triple a c'est quasiment pareil voilà mais c'était pas d'origine iphone dans les chaussures aussi quand vous allez voir un fabricant de chaussures oui voilà voilà ce que j'ai d'origine je veux exactement la même le mec s'il fait des godades dit voilà là on met du cuir là on met des machins ça c'est ça comme matériel il est capable de te faire la même à l'identique sans aucun souci surtout quand c'est une usine chinoise surtout quand le mec il a un cousin en face qui travaille pour nike qui fabrique des usines qui fabriquent des chaussures et tout ça voilà mais par contre si on prend dans l'idée on prend un grosso modo on va dire une paire de nike sb ça coûte 10 euros à fabriquer à nike ils ont des volumes de psychopathe on parlera tout à l'heure parce que je suis allé chercher les chiffres nike fabrique beaucoup 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 avec des quantités des volumes et négocier les usines quand à nike par exemple une paire de sb ça lui coûte 10 euros à fabriquer quand une fois bah là un mec qui fait la contrefaçon généralement il vient moi je vais essayer de faire la même pour cinq mais lui il n'a pas les mêmes volumes donc il mettra des composants souvent de moins bonne qualité et ça il aura un coût de fabrication qui sera un peu plus élevé qu'à nike donc forcément c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir la même visuellement mais c'est pas exactement la même mais là on a vu où ça fait vraiment la différence c'est nouveau président directeur général de nouveau président directeur général de nike change régulièrement et quand tu as un nouveau président qui arrive l'intérêt c'est qu'il doit répondre à ses actionnaires et il doit faire plus de bénéfices quand tu arrives là pour être bien vu si tu restais d'aller en analyse voilà cette année nike fait tant de bénéfices l'année prochaine on devra faire plus de bénéfices donc aujourd'hui quand on prend une paire de nike ils peuvent plus augmenter les prix faut arrêter une paire de nike maintenant c'est minimum 50 balles pour des sb 60 100 200 300 balles pour des machins air et tout faut arrêter on peut pas augmenter les prix bon là par contre là où il peut faire c'est réduire les coûts et oui donc il leur reste plus que cette marge l'inzeur bombe alors si au delà de vendre plus cher on peut réduire les coûts donc on l'a vu par exemple réduire les coûts de main d'oeuvre nike par exemple fabrique de moins en moins en chine puisque la chine est devenue chère encore une fois faut raison garder c'est pas cher la chine il ya encore des campagnes et où ils fabriquent vraiment pas cher mais la chine est devenue un peu cher de plus en plus cher encore une fois la chine sont bourgeoises donc les salaires ont augmenté comme ça donc c'est pour ça que de plus en plus ils font fabriquer au vietnam voilà il s'est trouvé vietnam qu'en bol il s'est trouvé des pays encore moins cher pour réduire le coût voilà donc le problème c'est que souvent et ça vous le verrez que vous achetez des vrais nike même que vous achetez des vrais nike par les finitions c'est pas top quoi parce qu'ils réduisent trop les coûts avant il y avait il ya quand même un coup de fabrication il y avait un contrôle qualité oui vérifierait les trucs qui avaient des défauts ils les prenaient pas aujourd'hui un truc qui a des défauts ça passe et des trucs dans les magasins des fois tu regardes il ya de la colle et tout c'est dégueulasse et si vous regardez pas mal de chaînes youtube il ya pas mal de chaussures nike chéro ou quand même les finitions c'est quand même c'est quand même dégueulasse voilà par rapport au prix que tu payes tu pourrais t'entendre un peu mais encore une fois voilà leur but à eux c'est de réduire un peu les coûts et surtout après là où ça va jouer c'est au niveau des coûts des matériaux ou avant toutes les godasses étaient en cuir ça paraissait un peu évident ensuite on a eu du simili cuir et si vous regardez par exemple sur les dernières sb il ya pas mal de vidéo classeuse si vous essayez de brûler un peu le cuir attention la chaussure peut exploser elle peut s'enflammer faire qu'ils font brûler truc c'est même plus du cuir ou du simili cuir c'est vraiment un matériau qui ressemble mais vraiment un matériau dégueulasse et c'est là où nike peut réduire les coûts en fait ouais mais attends au prix qui vendent quand même voilà il pourrait ça fait que des petits centimes encore une fois eh ben je suis allé voir les chiffres alors si on prend la production de nike au vietnam c'est 300 millions de chaussures par an où on va ramener ça au mois ce soit un peu plus heureuse un pont 25 millions de nike sont fabriqués par mois au vietnam 25 millions c'est vrai quand on voyait des marques de téléphones qui étaient capables de faire 10 000 téléphones par jour alors c'est quand même un téléphone donc ils font 25 millions de nike par mois au vietnam eh ben comprenez bien que s'ils peuvent gagner 10 centimes sur la production enlever 10 centimes ça fait 2 millions 500 millions 2 millions 2 millions 5 de de marche en plus pour eux donc le mec il dit on réduit 10 centimes le coût de production on gagne 2 millions à la fin du mois et 2 millions par an 30 millions par an voilà cette année on a fait 30 millions de plus ça n'a rien à faire c'est à dire en vendant le même nombre de trucs et au même prix tu fais 30 millions de plus donc c'est comme ça qu'ils réduisent un peu les coûts donc si les matériaux si les finitions sont moyennes c'est le cas gère toutes les nike que j'ai regardé c'est pas perfecto que ce soit des nike air ou même si quoi que les dernières jordan que j'ai acheté en chine l'allée c'est qu'ils sont fluo là je vous ai mis sur instagram c'était pas mal mais pas parfaite encore une fois on voit bon ça va mais 120 balles ils ont pêché à 120 balles les nike air max je crois appareil j'avais acheté c'est vite 150 balles moi je suis très magasin d'usines en plus un comme entre la thaïlande et la chine y'a toujours des magasins je peux dire déstockage mais des magasins d'usine on peut du nike c'est pas du dernier modèle et tout mais voilà c'est du nike et si j'ai pas les dernières jordan ou machin moi je m'en bats les couilles tu vois si j'ai acheté une jordan justement là c'était en thaïlande parce qu'il y a des magasins d'usine c'était pas les dernières jordan toi c'est jordan qui ne vendait pas très très bien parce qu'il y avait juste un petit logo de jordan toi il n'est pas marqué et tout mais moi je m'en bats les couilles portait bien c'était pas cher et ça est très bien donc si les finitions sont moyennes et les matériaux de plus en plus douteux est-ce que en fait on n'arrive pas au vrai qui arrive à la qualité des copies double a c'est un peu le problème qui était double à c'était des trucs le moins cher de la qualité et bien fini qui faisait la blague et le problème c'est qu'aujourd'hui nos nike on parle d'entrée gamme un truc à moins de 100 balles et ben on en est un petit peu dans dans ce niveau là alors je vous parle pas dans les copies des toutes les chaussures qui sont compliquées les nike air max et tout machin les contrefacteurs ça on parle de café c'est pour youtube les contrefacteurs qui font du café ça pas trop faire les bulles d'air et tout généralement les quand c'est pas de l'original c'est qu'on peut c'est voilà c'est pas de la très très bonne qualité là généralement on est quand même moins bien mais si on prend moi je partir sur les godasses par exemple des sb exemple celle là ça c'est des sb ah bah oui forcément elles sont vertes sont bleus mais pas elles sont bleus mais si on part comme ça sur des sb où il n'y a pas d'air si celle là il ya de l'air et tout comme ça mais par exemple on prendra tout à l'heure celle là où il n'y a pas de il n'y a pas d'air voilà ça c'est pas très compliqué à faire pour n'importe quel et je parle même pas de celle là que j'ai découvert dernièrement que en fait c'est des des paul franck voilà c'est marqué dessus voilà ça c'est pas très technique à faire il n'y a pas de bulles d'air c'est pas très compliqué à faire pour les marques donc sur les chaussures techniques on est d'accord que les contrefaçons sont toujours moins bien quand une fois mais par contre sur les chaussures un peu plus classique et ben nos double a sont arrivés inconsciemment au même niveau que nos nike d'origine voilà et je parle même pas des triple a où aujourd'hui on est les certains contrefacteurs vous mettre de la meilleure qualité mais de la meilleure qualité sur leurs chaussures ce qui rend quasiment les contrefaçons vous aussi bien voir meilleur que les vrais puisque les vrais ils mettent de la merde voilà donc au hasard si une nike vaut 10 euros sortie d'usine nike la revendra certainement 30 euros au magasin qui la vendra lui 60 euros c'est à peu près le prix des nike sb pour partout 5 ans c'est rare un truc à 50 balles 50 60 balles on est à peu près dans les prix mais par contre si je prends mes copies de sb alors j'ai pris trois paires chaussures 1 ça c'est que j'ai acheté hier voilà donc ça c'est alors c'est une édition de psychopathe en plus j'ai vu j'ai trouvé là alors il existe des magasins spécialisés en chine un peu moins il faut vraiment entraîner en market mais en thaïlande il ya vraiment des magasins qui ne font que ça et des vraiment des bons magasins ou la la godasse elle est incroyable la la godasse elle est folle au niveau de la finition et tout voilà made in vietnam bien évidemment j'ai perdu le fil voilà je vais partir sur celle là il ya celle là voilà que j'ai acheté la semaine dernière voilà pour vous faire un peu la vidéo très bien tout alors je sais bien mais si les portes tu verras bien la différence et ben voilà celle là je les porte elles sont usées machin et tout essayer essayer des vrais sb en magasin vous allez voir c'est pas confortable du tout c'est pas ouf de dingue et tout et si jordan première du nom c'est horrible et tout donc à essayer des vrais c'est pas ni meilleur ni pire voilà ça c'est notre version que j'aime beaucoup en marron comme ça vous me direz ce que vous en pensez et ça j'ai vu la dernière fois j'ai trouvé très très rigolote avec leur grosse toi car grosse languette et tout ici à l'intérieur est vert bien évidemment et je me suis rendu compte en faisant les photos parce que tu as quand même bien joli celle là et ben c'est une édition limitée paul franck donc là je te raconte même pas le prix de vente en original ça doit être ça 200 et quelques balles sur ebay j'ai regardé une photo on dirait les il ya un truc de glace et tout mais pas du tout toi comme ça et celle là je sais pas mais ça s'ils les font s'ils les font c'est que ça doit être des des contrefactions de vrai mais regarde la qualité est bien et celle là franchement je les porte elles sont pas tu vois elles sont bien ça toi c'est bizarrement fait mais c'est que c'est bizarrement fait mais c'est fait comme ça dans les vrais aussi je pensais me dira quand même plus fermé tout non non c'est vraiment c'est la mode tendance fashion et tout donc là toutes celles là c'est trois paires de chaussures ces chaussures que j'ai acheté en thaïlande elles sont entre 990 battes et les dernières celles là il est vraiment un peu plus cher il est moins de mille mille quatorze je crois mille quatorze battes ça fait 28 euros donc elles sont toutes à 28 euros c'est il ya des magasins comme ça c'est tout à 1000 battes c'est un truc de fou il ya beaucoup de chaussures qui sont reconditionnés c'est à dire qu'ils reprennent des chaussures ils remettent un peu en état et les vendent et il y a de plus en plus de chaussures comme ça neuve donc on se doute que c'est pas des chaussures sorties d'usine pas si sorties d'usine mais pas la vraie usine d'original ils sont vendus 28 euros 28 euros donc à savoir que 28 euros le magasin les chaussures sont très bien fini et je suis allé chez nike je suis allé chez nike en acheter mais 60 balles pour acheter une paire de pandas non non c'est dégueulasse en plus ressemble à rien 60 balles j'ai dit non après je suis allé dans un magasin factory store pour essayer d'en trouver une paire pareil j'ai rien trouvé de de bien il y avait quelques modèles pas cher mais c'était vite 60 balles aussi c'était vite 2000 battes et tout et en chine le tout ce que j'ai trouvé c'est du à ou du doubleur il y avait quelques triple a avec des nike louis vuitton c'est nike et en fait tout ce qui est sur la virgule là il marqué louis vuitton et tout mais c'était 500 ban rien trouvé en dessous de 500 ban 500 one ça fait 75 euros tu vois pour ne pas dire une merguez mais ça reste une copie tu vois donc là 10 roi à 30 balles c'est une copie mais ça reste correct là c'est louis vuitton nike et tout c'était vraiment pour dire la qualité était pas mal mais c'est pas fou donc là à 28 euros je veux dire en thaïlande tu as le magasin qui mange dessus parce qu'ils ont quand même un magasin d'éclairage des employés même si tout est moins cher voilà comme ça il les faut quand même venir du vietnam parce qu'elles sont bien marqués made in vietnam je crois que celle là aussi fait voir n'ont pas d'étiquette à l'étiquette là dessus faim made in où tu veux tu fabriqueras où tu veux et celle là et celle là elles sont vietnam c'est à dire que bon le magasin il manche même s'il prend que 5 euros il prend que 5 euros sur les 28 machin tu as elles viennent du vietnam encore une fois et à l'usine qu'ils fabriquent et qui les revendent et après ils les font importer tout donc peut-être que la chaussure à produire elle coûte 15 balles quoi 15 ou 20 balles ce qui est un très bon prix pour une très bonne chaussure donc c'est bien là où on en arrive que vietnam donc quid de la qualité alors c'est un peu comme les vrais alors concernant les vrais il ya quelques promos mais moi j'ai pas trouvé de promo à moins de 50 balles et même dans les magasins d'usine et pour des modèles de base c'est 50 balles promo modèle de base là là tu as quand même des éditions en théorie ultra je vais dire limité mais elles ont un peu plus de gueule que des pandas noires et blanches alors il ya de plus en plus je je fais le noob c'est à dire de plus en plus ils ont mis la virgule à l'envers on est nul faut franchement non c'est il ya de plus en plus d'éditions travis scott avec la virgule à l'envers même en sb j'en vois partout partout il n'y avait pas mes tailles ça a un problème c'est qu'ils ont des arrivages comme ça il n'y a pas toujours les tailles dans les contributions dans les magasins d'usine aussi apparemment ils ont des facebook on peut arriver à trouver mais de plus en plus ils ont des modèles de tailles il ya des tailles quand tu arrives moi c'est 10 et demi voilà tu n'as pas toujours la taille chez mon gamin aussi pareil des 45 un peu plus et on n'arrive pas tout et voilà tu arrives des fois il n'y a pas de plus en plus avec la virgule à l'envers en bas c'est que des couleurs plutôt sympa donc c'est plutôt pas mal après si on doit revenir confort qualité longévité ben confort c'est pareil c'est ni pire ni mieux parce qu'il n'y a pas technologie si celle là apparemment toi il ya des il ya de l'air dedans mais je pense qu'il n'y a pas plus d'air que dans les autres assurement que ça a l'air moelleux comme ça tout dans bon après c'est chaussures pour fait pour marcher ou faire du skateboard au niveau de la longévité je suis pas convaincu que les que les nike original à moins de 100 balles fait avec des qualités qui sont quand même visuellement tu sens que c'est pas ouf quoi tu sais tu as dans les mains sans que le cuir il fait dégueulasse et tout machin 60 100 balles donc je pense pas que la longévité soit ni pire ni meilleur après moi je préfère tu vois me faire plaisir en me disant là j'ai acheté trois paires elle ne valent que 27 euros permet d'avoir de changer un peu de temps en temps et de se faire un peu plaisir d'avoir des chaussures qui sont différents moi je me trimballe entre la thaïlande et la chine donc ça choque personne d'avoir c'est plus compliqué de trouver des vrais quoi voilà voilà donc en fait au delà des magasins spécialisés où on peut trouver des promos et encore les promos on va dire c'est 50 balles et ben moi je trouve que la qualité des défauts alors on trouve encore du à je sais pas si je fais une vidéo peut-être je vais souvent à la haute g au centre et tout parce qu'il ya quand même pas mal de chaussures et tout là bas et il ya des magasins ils vendent les moins chers des moins chers justement presque 30 balles et là la qualité c'est vraiment minable quoi tu sais enfin tu vois ça ressemble à rien et tout je parle même pas des vendeurs où tu as la virgule telle virgule ici là c'est généralement pour les importer ils font mettre une virgule ici puis après les coupes et tout c'est horrible c'est horrible il n'y a rien il n'y a rien qui va et tout voilà donc pour faire la conclusion oui je préfère acheter des vrais nike quand c'est des nike qui sont compliqués mais armac ces trucs mais jordan c'est les vrais encore une fois là elles sont classes elles sont bien finies mais après on va dire que pour les chaussures enfin c'était les moyens encore une fois mais pour des chaussures qui sont pas trop compliqué et qui sont quand même plutôt jolie il faut quand même avouer que oui bah les contrefaçons sont arrivés au niveau des en fait comme les vrais ont baissé de qualité on est arrivé au même niveau que les double à et je parle même pas des chaussures comme ça qui sont je trouve ça on est à un niveau triple à la qualité remarque pas je peux pas y foutre le feu parce que là n'est pas le but mais celle-là elle est bien fini et tout enfin les gars mais le la sage elles sont lassés il ya pas de colle qui débordent partout alors elles sont pas parfaites encore une fois mais vu que tu les mets au pied que tu vas les ruiner en une semaine ça peut faire la blague voilà donc j'espère que vous aurez aimé ce petit sujet et vous me direz ce que vous en pensez tout alors encore une fois aliexpress c'est compliqué je crois que oui je pendant un moment était pas mal t'es mieux aussi je crois ils vendent encore un peu de chaussures comme ça mais là encore une fois ça dépend du vendeur comment il veut marger comme un cochon soit ils donnent du a et là ça va moins de la merdouille soit c'est du double as peut-être pas mal soit c'est une triple a mais c'est de plus en plus rare chez cohen bk on avait avec mon gamin il ya un vendeur en haut au milieu j'ai mis une vidéo youtube d'un gars et tout ils vendent du triple a et tout ils ont des les je plus lesquels l'aller il y avait les montantes j'ai vu quoi j'ai des ridley scott pas ça mais les marrons là trop belle trop cher super doublure il y avait les louis vuitton il y avait plein plein de chaussures par contre c'était pas loin de 150 balles quoi les chaussures par contre ces chaussures qui va le 2000 commerce c'est pas plus mais tellement bien fait que tu ne peux pas voir la différence c'était vraiment incroyable mais 150 balles pour ça reste quand même des copies mais les vrais valent 1000 ou 2000 donc très viscote les marrons très viscate montant avec le scratch dedans et tout ça on les a vu vraiment c'était pas mal mais ça reste quand même de la contrefaçon mais aussi bien que les vrais après vous me direz ce que vous en pensez voilà ainsi se termine cette vidéo qu'aura duré vachement longtemps mais j'avais envie de vous parler ça je pense que le sujet est très pute à clic c'est espérant que ça attire beaucoup de monde n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne wts by glg vous faire une petite vue un petit là comme ça et puis moi je vous mets cette vidéo en ligne je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout rendez vous dimanche prochain n'oubliez pas d'aller mettre des commentaires sur les deux vides et trois vidéos la gravastar la numéro un et gosse c'est trop bien gravastar oh merci pour l'avis de numéro 1 à gosse dpn je ne connaissais pas je connaissais ou directement gosse dpn et la semaine prochaine on fait le tirage de ça et prenez soin de vous bon dimanche et à la semaine prochaine je clique sur bout d'unis